L'activité des Donets, c'est l'activité multiservices, que ce soit dans le domaine tertiaire, c'est vraiment l'accompagnement des différents industriels, des différentes administrations. Ça peut être des services de logistique, des services de propreté, des services de maintenance, de gestion de flux, c'est surtout une offre globale, pour que les industriels se concentrent sur leur cœur de métier et le groupe HONET les accompagne dans leur quotidien. Aujourd'hui, c'est une journée porte ouverte pour que les gens puissent découvrir nos installations, installations dans lesquelles nous formons le personnel à pouvoir être préparé aux différents risques éventuels qu'ils peuvent rencontrer en centrale nucléaire. C'est un lieu où nous développons les compétences du personnel qui est à intervenir dans l'industrie. On trouve déjà des salles de cours pour transmettre des éléments fondamentaux liés aux référentiels et surtout après des chantiers-école, qui sont des lieux de pratique où on peut à la fois développer le savoir-faire, également le savoir-être par rapport aux comportements liés à des installations qui sont sous forme de maquettes très proches de la réalité, mais qui permettent de prendre en compte les risques que l'on peut rencontrer en milieu industriel. Recrutement en termes de formateurs, là on travaille au niveau global de l'agence formation de Techman Industries, mais évidemment que les formateurs, on les prend au niveau des régions, ils sont également formés chez nous par rapport aux référentiels, et après eux-mêmes ont un acte de développement des compétences au niveau de la région, où là on travaille avec Pôle emploi, on travaille beaucoup sous forme de partenariat, Rien que c'est locaux, nous en sommes locataires, c'est la communauté urbaine qui est un des propriétaires et nous accueille, et donc aide avec nous au développement des compétences, qui permettent après un retour à l'emploi ou un premier emploi dans des industries qui parfois nécessitent avant tout un savoir-faire précis et des compétences. A bientôt sur TV.tv